Le gouvernement est le fruit d'un consensus. Qui, autrement, allait mener ce pays vers les abîmes. Les forces qui se composent de ce gouvernement, à savoir Cache et le FCC, ont bien analysé la situation. A la suite des élections qui ont eu lieu, étant entendu que les membres du FCC ont gagné une majorité à l'Assemblée nationale. Et que les membres du Cache ont gagné la présidence de l'Assemblée nationale. Conformément à notre constitution, il fallait naturellement que le Premier ministre soit sorti du camp de la majorité, qui a la majorité, c'est-à-dire, à l'Assemblée nationale. Nous étions en face d'une situation inédite. Soit nous allions en cohabitation, le Président de la République se contentant de ce pouvoir régalien, de gouvernements gouvernants. Mais nous avons tous eu, nous avons appelé l'histoire à notre secours. Notamment l'histoire des faits qui se sont passés dans certains pays démocratiques, fort avancés, démocratiques et fort avancés. A l'instar de la France. Nous avons vu, au cas des cohabitations, François Mitterrand-Chirac, François Mitterrand-Baladur, Jospin-Chirac, et nous nous sommes dit, Dieu, fais nos grâces que cela ne nous arrive pas. Parce que ça aurait été le moment bien choisi par les ennemis de la République pour dépresser le Congo, pour balkaniser le Congo, si nous ne pouvions pas nous entendre. Et voici pourquoi nous avons opté pour une coalition plutôt que pour une cohabitation belliqueuse. Et, le surplus, il n'y a pas eu d'alternative à ça. Quel est ce groupe, ce parti politique ou ce groupe qui a élu la majorité à l'Assemblée autre que le groupe FCC ? Et donc, il pouvait soutenir la venue d'un Premier ministre issu de son milieu. Il n'y en a pas. Donc, le président de la République se devait, puisqu'il est respectueux des institutions, il était garant du bon fonctionnement de l'institution et de la Constitution, il se devait d'appliquer la Constitution. Donc, je rappelle, tout autre candidat, tout autre président, élu à la place de Fulic Tshiseki, qui n'aurait pas eu la majorité à l'Assemblée nationale, aurait fait pareil, peut-être pire, que Fulic Tshiseki. C'est-à-dire, en d'autres termes, soit le pays était gouverné en appliquant la Constitution, soit qu'il a engagé une bataille contre ce gouvernement et cette majorité, et ça donnait quelque chose aussi d'imprévisible. Je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons tenu à faire ça. Certes, je l'ai dit dans mon mot d'introduction tout à l'heure, ce n'est pas de gaieté des cœurs qu'il a fallu faire ce mariage entre l'eau et les feux, entre les aspirations communes, qui étaient divergentes au départ, entre les FCC et Tash. Nous avions des philosophies politiques différentes. L'agir dont nous rêvions n'était pas, parce qu'on n'est pas forcément à ce que d'autres rêver, mais l'intérêt national, l'intérêt du commot a primé et nous a fait, nous a mené vers cette alliance-là. C'est vrai, et ce que nous constatons aujourd'hui, les petits souveresses, les petites prises de parole ou les prises de bec, ou même les méfiances des part et d'autres, sont inhérents à, j'allais dire, à l'existence même d'une coalition qui au départ, dont les membres, étaient au départ des camps différents. Vous imaginez, même dans des pays aussi développés que l'Allemagne ou l'Israël, où vous avez des coalitions, le gouvernement a des coalitions souvent, mais il y a toujours des coins. Les gouvernements ne durent d'ailleurs pas très longtemps, et il en est de même d'ailleurs de la bêche. Mais nous avons fait le pari que nous mettrions à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire que nous n'allons pas offrir notre pays à ceux qui rêvent de sa balkanisation à travers les troubles qui pourraient surgir ici. Donc, c'est le cas, c'est ici le lieu de féliciter les deux autorités morales, le président Félix-Antoine-Soussaint-Édipour-Cache et le président Joseph Kabila pour le FSC, d'avoir surmonté leur divergence politique et philosophique pour ne voir que l'intérêt du gouvernement. Donc, tout ce que vous venez de dire, M. Kalingaï, c'est inhérent à, et consubstantiel, si je veux dire, à la nature même de cette coalition qui est une coalition des forces au départ qui sont divergentes. Alors, vous avez également posé la question de savoir si ces vis-filles pouvaient être constitutives d'un climat délétère qui pourrait marquer l'action du gouvernement. Je suis convaincu que oui, il nous appartient à nos acteurs politiques justement d'en réduire la portée de payer à ce que cela ne se reproduise pas. Je crois que c'est ce que vous voyez dans le comportement des membres du gouvernement du gouvernement qui est prudit sous la direction du premier ministre Sylvester Guilouka. S'agissant de... S'agissant de députés provinciaux non payés, je ne sais pas si c'était votre question. Oui. Les députés provinciaux non payés et les tensions qui surgissent dans les provinces. Je veux vous faire peut-être une confidence dont vous n'aviez pas connaissance. Le gouvernement a débloqué récemment les arriérés des payements, les frais des fonctionnements des assemblées provinciennes. Nous avons pris la mesure de ce que l'argent a pu être l'une des causes principales des difficultés que connaissent les gouvernements provinciaux avec les assemblées provinciaux et provinciales. Encore que dans l'un ou l'autre cas, ce sont plutôt des sujets tout à fait particuliers qui ont été vis en évidence. Donc, à ces sujets, nous avons, selon les moyens, et lorsque les moyens ont été disponibilisés, le gouvernement a fait l'essentiel et aujourd'hui, sans vouloir dévoiler une confidence qui pourrait les pas plaire à certains députés provinciaux, je crois qu'ils ont reçu six mois d'arriéré. En tout cas, les gouverneurs peuvent en témoigner. Monsieur Jesse Cabasset, la presse devrait être le quatrième pouvoir comme l'avait supplie le chef de l'État et vous voyez dans le 100 euros que ce qui vient de s'y passer n'est pas de nature à renforcer cette assertion. Je suis d'accord avec vous, où j'ai pris connaissance moi aussi de ces informations. J'ai réuni à cet effet le président général de la radio-télévision nationale congolaise ainsi que le président du CESAC en même temps que je sollicitais un rapport circonstancié sur ces événements. J'attends ces rapports circonstanciés. J'ai eu le gouverneur de province en ligne, j'ai eu d'autres personnalités qui s'occupent de la sécurité et donc j'attends des rapports circonstanciés avant que moi-même j'en adresse un rapport particulier au chef de l'État et au premier ministre. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il n'est pas tolérable pas du tout que ceux qui sortent la qualité des journalistes puissent être primés à l'occasion de l'exercice de leur fonction. je m'y opposerai vraiment de manière ferme le journalisme d'une corporation et il y a un corps de journalistes qui savent comment révéler leurs problèmes et les décisions qui prennent dans ce sens-là sont des décisions intères et des groupes qui ont leur autonomie. Et donc s'il y a eu un manquement à la rigueur peut-on si pouvait-on approcher les organes compétents à la matière à l'occasion de ces manquements ou en tout cas de CESAC qui auraient naturellement pris les mesures concernant le comportement et je suis bien sûr gré au président de CESAC parce que de temps en temps je vois passer comme ampliateur des documents qui constituent des réactions à certains manquements à l'éthique journalistique ça et là et je répète moi je serai là je ne tolèrerai pas que les journalistes soient primés à l'occasion de leur fonction de l'exercice de leur fonction certes le droit des journalistes va le faire avec des obligations et tout cela je vous l'ai dit dans mon texte va faire l'objet des états généraux de la presse que j'appelle de tous mes voeux étant le principe a déjà été accepté par le gouvernement ce jour-là nous mettrons tout sur la table nous allons nous interroger nous de la presse les spécialistes les professeurs de l'université les parlementaires les magistrats les avocats les experts internationaux et les gens qui sont dans les radios communautaires etc. nous allons nous mettre ensemble pour penser la nouvelle radio et la nouvelle télévision voilà pour ce que j'allais à vous dire à ces sujets alors vous me posez la deuxième question sur la télévision nationale non la télévision nationale c'est pas le DG de la RTLC qui va me contenir je vais essayer de m'écrimonner si je veux dire pour que les besoins de la RTLC soient satisfaits dans la mesure du possible et le DG de la RTLC c'est toujours compter sur moi pour cet accompagnement de même le PCA de la RTLC et donc nous pensons qu'on aura une fenêtre d'opportunité si je veux dire à l'occasion des jeux de la francophonie qui pourrait nous permettre de pousser vers une une actualisation si je veux dire des équipements de la RTLC qui a menacé les docteurs Montpellier et bien qui a menacé les docteurs Montpellier ou comme moi nous avons appris que ce sont des groupes de personnes non autrement identifiées ou ces parents des étiquettes partenues qui ont fait ces menaces les menaces souvent c'est des menaces anonymes mais ce qui est vrai c'est que ces menaces sont devenues récurrentes à un certain moment à un point tel que le président de la République a tapé du poing sur la table de leur conseil du ministre à condamner ces menaces et à guise sa détermination à protéger les docteurs que nous voyons et à faire en sorte que tous ceux qui prennent le courage et dénoncer ce genre de comportement soient protégés Deuxième intervenant Troisième intervenant Madame Élisée Baudia J'avais parlé du recensement de la perspective des élections de 2023 et la position du gouvernement sur la démarche du groupe du 13 pour c'était du recensement je pense que c'est une priorité ça devait même être un préalable et c'est ce qui justifie que beaucoup d'acteurs en politique actuellement pensent que avant d'aller aux élections il faut faire des réformes des réformes parmi ces réformes naturellement il faut qu'on revisite tout ce qui est bichier tout ce qui est électeur qui en grandit tout ce qui est mécanisme de gestion de CI etc et sinon il sera difficile de continuer comme auparavant puisque nous avons connu trois cycles électoraux empruntent toujours des contestations mais nous voulons le chef de l'état l'a dit cette fois-ci il faut un large consensus autour des animateurs qui seront dessinés et je partage donc ce point de vue ceci étant dit donc les démarches qui sont menées que ce soit par l'université de Biège à travers la commission de Kabamba ou les groupes de FES ces initiatives sont bienvenues mais nous sommes en démocratie le creuset de notre démocratie c'est le parlement et donc nous attendrons que ces événements ces rencontres ou ces forums ces forums lorsqu'elles auront produit leurs effets que ces effets puissent être amenés au parlement en vue de discussion ce qui n'empêchera toujours pas les membres de la coalition d'en parler dans le cadre qui leur sont propres et de qui devait me parler de la manière d'éviter l'implosion du cadre macroéconomique vous avez cité l'état de l'augmentation du prix de certaines armes et de la frontière et vous avez illustré cela dans le pays d'Avoudé de Bocat nous avons dit que la situation dont nous avons hérité n'était pas du tout facile à notre arrivée au gouvernement nous avions des arriérés à TVA qui n'étaient pas remboursés nous avions des déficits à combler nous avons la gestion au PAC des exonérations données à gauche à droite bref des fraudes des cas il fallait mettre de l'ordre et lorsque nous avons commencé à mettre de l'ordre je dois vous le rappeler c'est en ce moment-là que les institutions de Bretton Woods ont été acceptées d'envisager de nous accompagner parce qu'il y avait du sérieux ce sérieux était attesté par les résultats du premier trimestre 2020 qui montrait que l'effort était fait en ce qui concerne la réduction des déficits public la bêtise du cadre macroéconomique etc. au point qu'il nous a été alloué des offenses de crédit des fois de 368 millions en deux fois et que la Banque mondiale s'est avisée à donner un prêt plutôt un don à la République démocratique du groupe de près de 1 milliard de dollars en vue d'accompagner le processus de la gratuité et de venir à bout de certains régions sociaux donc si nous n'étions pas crédibles ces grandes institutions n'auraient pas pu venir j'allais dire accepter d'envisager la possibilité de retour dans des programmes économiques avec la République démocratique du groupe soyez fiers vous-même je sais que nous sommes le plus touchés par ces histoires mais souviens aussi de regarder les autres lorsque vous avez ces deux institutions le Fonds monétaire international la Banque mondiale et d'ailleurs par ailleurs le chef de l'État l'a dit à l'occasion d'un conseil des ministres le retour envisagé de la République démocratique du Congo à l'AMOA c'est-à-dire la possibilité d'avoir des relations commerciales privilégiées avec les États-Unis en ce qui concerne la commercialisation de certains produits qui ne seront plus affectés par des taxes particulières c'est une grande victoire et donc c'est la preuve que nous sommes sur la bonne loi mais c'est vrai que cette loi elle est souvent elle passe souvent à tâtons et les résultats on ne les voit pas tout de suite et ce qui est vrai c'est que les mesures qui ont été déprises récemment dans le cadre du pacte décidé entre l'équipe gouvernementale produite par le disponible ministre de Maillot le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque Centrale c'est pour envisager maintenant que tout ce qui est dépenses parce que ça a commencé effectivement à exploser les dépenses publiques ne doivent se faire que sur base caisse c'est-à-dire on ne doit payer par rapport à l'argent qu'on a s'il n'y a pas d'argent dans la caisse on ne paye pas ce qui a valu d'ailleurs une certaine controverse mal à droite récemment suivait mon regard on disait que telle institution a dépensé telle mais si par ailleurs le gouvernement de la Banque Centrale lui est dit qu'il n'a pas d'argent et l'engagement a été fait l'ordonnancement a été fait et le gouvernement de la Banque Centrale ne libère pas l'argent on ne peut pas dire que cet argent a été dépensé et il y a comme ça une haute masse d'argent qui n'est pas dépensé parce que ça ne constitue peut-être pas une priorité de ne pas on n'a pas suffisamment des métaux de trésorerie ne le permet pas donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit et c'est très important pour nous et on a vu d'autres mesures notamment la rééplication des débits sur le marché pardon des francs sur le marché pour que les dollars soient plus attractifs et que la valeur de la monnaie qu'on voulait puisse un peu être réhaussée et en ce qui concerne Moutamal c'est pas moi qui ai dit que cette gestion était affectée d'une pré-gestion si je veux dire c'est pas moi vous avez vu que le premier ministre et les membres du gouvernement en visite Moutamal Ozzo ont fait le constat qu'il y a été radio-télévisé ce sont des gens honnêtes des responsables ceux qu'ils ont vu même vous qui êtes devant notre petit petit écran nous nous sommes demandés si c'était ça la gestion mais pour le reste il appartient aux responsables concernés d'initier les mesures qui s'imposent s'il y a une ce qui concerne le vent de la justice vous m'avez parlé du cas de vice-premier ministre sortant à charge de la justice vice-premier ministre ministre de la justice s'égare de son bon le fait les faits qui lui ont été reprochés lui ont valu une sanction politique la sanction politique c'est qu'il a été amené contraint à démission c'est ça la sanction politique donc quand il existe des indices de culpabilité il appartient à la justice d'en faire l'illustration comme vous savez nous sommes dans les cadres plus respectants l'autonomie de la justice en tant que membre du gouvernement je ne veux pas l'immiscer dans les procédures immisciées ou affinissées par la justice j'ai eu une autre question de la voix de l'amérique et madame je crois que j'ai reproduit déjà dans ma l'immiscer la voix de l'amérique les réalisations dans les domaines des femmes à l'est nous avons un ministère d'âme en l'occurrence ma collègue en charge de la femme etc qui se bat nuit et jour pour la promotion de la femme et les réalisations les plus concrètes et les plus nombreuses sont justement du côté de l'est qui est la plus et lorsque nous voyons la manière dont elle encadre les femmes récemment encore j'ai vu en ce qui concerne la fraternité de la femme elle a amené les actions plus récemment et on favorise également l'accès de la femme au niveau de l'éducation des bases parce que l'une des causes de non-extension de la gence féminine à l'échelle supérieure c'est justement aussi qu'elle a une fonction à la fois productrice et maternelle la fonction productrice c'est qu'elle est obligée de s'occuper de ses enfants de sa progénité et d'autres tâches c'est en même temps de ne pas être en situation de comment dirais-je d'aller vers les études vers les formations qui lui permettraient une ascension donc cette double approche a fait que notre gouvernement a compris qu'il y a lieu de mettre dans ce qui concerne la formation professionnelle d'associer également l'agence féminine dans ses mouvements et vous allez voir que les actions sont attendues qui concrétiseront celles qui sont déjà menées par Mme la Ministre en charge du chat vous avez parlé également d'une difficulté d'accès aux membres du gouvernement je ne sais pas à qui vous faites la vision mais moi mes portes nous ont toujours été ouvertes je ne connais pas un seul journaliste qui est demandé à me voir et qui n'a pas eu reçu une satisfaction je peux me tromper mais si je me trompe je vous autorise à me démentir en tout cas chez moi lorsque les journalistes demandent à me voir je suis accessible c'est même une priorité pour moi parce que je suis le ministre de la communication de l'accès c'est-à-dire celui qui doit avoir une information et il doit avoir l'information et une question naturellement qui sont bien que hier selon que vous soyez riches ou pauvres grands ou petits la justice était souvent je ne dis pas tout le temps souvent rendue d'une certaine façon c'est vous-même qui les décrions vous les journalistes c'est les premiers vous le savez j'ai pas besoin d'illustrer cela par des cas parce que vous connaissez vous-même vous devez avoir des cas de vos proches de vos amis de vos confrères journalistes même des proches parents qui ont été victimes tout simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen ils n'ont pas d'accès aux gens qui rendent la justice etc cela n'est pas encore totalement terminé je dois le dire mais un pas en avant a été fait et on en voit des ministrations pour un s'est lié de l'état majeur intégré à Béli ça a été une décision en vue chef de l'état il a voulu montrer que la sécurité à l'est en particulier à Béli était une préoccupation majeure pour nous et de la même façon qu'il a décidé du changement du commandement dans ses contrats et de mettre le moyen je ne vous cache pas qu'aujourd'hui le ministère la défense est parmi des ministres qui sont les mieux pourvus en moyen certes on ne peut pas tout avoir mais en termes de priorité c'est vraiment un ministère qui a l'oreille si je veux dire du chef de l'état et du président de la rue en ce qui concerne le phénomène Koulouna vous savez le phénomène Koulouna c'est un phénomène social tout à fait particulier il est par ma formation je peux vous en parler du matin au soir mais quelle est la situation vous savez que même la démocratie la démocratie peut dans un premier temps aboutir à élargir les foyers de déviance avant de les contenir c'est à dire les gens profitent de ce qu'ils prennent pour la faiblesse de la loi mais c'est à dire nous avons des prisons complètement engorgées le processus maintenant c'est les désengorgés c'est à dire les gens qui sont condamnés de plus petite peine ou qui ont commis des faits plus ou moins mineurs et on devrait faire sortir des prisons pour que les milieux carcérales puissent contenir un nombre de personnes conformes aux instruments juridiques internationaux auxquels nous avons adhéré nous la RBC et même par rapport à notre propre législation donc je crois que c'est ça la philosophie qui anime les magistrats mais en dessous des magistrats il y a les auxiliaires de la justice il y a la police et d'autres services qui eux sont censés aller récolter ou constater des faits qualifiés d'infraction et alors donc il faut que tous ces gens là soient imprégnés de la nouvelle philosophie politique qui anime sous gouvernement à savoir l'état de droit absence d'aculité etc. à partir du moment où ils font les constats de même que les dénonciations sont autorisées par la loi et que chaque l'heure en particulier les gens qui sont détectrices d'une certaine autorité vous devez dénoncer les faits débituels donc lorsque vous voyez tout ce contexte là qu'est-ce qui se passe vous avez l'impression que les arrestations sont moindres et bien je crois que la détermination du chef de l'état qui l'a exprimé en français de l'éducation au gouvernement c'était de veiller à ce que je l'ai dit tout à l'heure on revient véritablement à ce qu'on appelle la tolérance zéro il y aura certainement un pompier entre notre préoccupation au niveau du gouvernement d'assainir le milieu carcéral et la prison et la nécessité d'avoir quand même une justice avec son bras s'étudiant et la police qui soit en train de faire leur travail et croyez-moi nous allons parvenir à cet équilibre là j'ai entendu une autre question maintenant de monsieur Roland qui saute la prise en charge des différentes disciplines sportives par l'État la construction des stades de munice en tout cas chaque ministère a ses attributions moi ce que je sais faire c'est que lorsqu'il y a des diffusions qui sont prévues pour les compétitions sportives et que j'en suis saisi presque régulièrement par par la haute direction de la RTC je fais en sorte que les engagements soient effectués pour que les paiements soient effectués dans le délai ces paiements comprennent naturellement les fonds de diffusion des primes ou les fins d'émissions des journalistes ou des sportifs concernés mais pour le reste il revient au ministre de l'Assemblée des Sports qui a la politique de la vision de sport dans ses institutions et prendre les mesures nécessaires pour valoriser certains sports qui ne sont pas considérés et je sais que lui-même étant sportif et bien dirigé les entités sportives qui a été terminé qui s'effoumone en tout cas à faire en sorte que les activités ou les disciplines sportives qui sont les moins mal les moins bien lotis puissent être mises en considération pour cela il nous faut des infrastructures pour promouvoir des infrastructures sportives pour promouvoir toutes ces activités et ça fait partie naturellement des projets du gouvernement en ce qui concerne les stades municipales c'est la même chose les priorités nous avons lorsque nous avons des actions humanitaires qui ne sont pas prévues qui sortent par-ci par-là lorsque nous avons la guerre qui nous amène à intervenir à donner les moyens à l'armée lorsque nous avons des priorités plus prégnantes que d'autres je crois qu'il faut prendre grâce au gouvernement de consacrer le maximum du moyen à ces priorités-là plutôt qu'à d'autres et ça viendra certainement et nous encourageons également les ASL que nous avons rencontrées à gauche et droite qui sont prêts à apporter leur contribution dans la construction des édivis en matière de sport et l'éco-joulu l'hyper-co-dhi comme son maropla réside des eaux de l'eau bâtée les peuples les peuples établis je veux vous dire une chose je ne vais pas revenir ici pour donner des cours de macroéconomie il faut d'abord savoir pourquoi nous avons des liens qui commencent à augmenter les prix il y a des liens qui sont produits ici en revue démocratique qui sont affectés des taxes ou impôts en vigueur un peu démocratique qui n'ont pas besoin d'un temps importé ces biens-là on ne voit pas comment augmenter les prix lorsque la situation est celle qui est la nôtre par contre nous avons d'autres secteurs où les entrants Paris comment je ne sais pas moi et tout ce qui va avec vient de l'étranger et donc ils leur font quoi des dévices et les dévices on les obtient où auprès de sa banque et la banque elle les obtient de la banque centrale et lorsque les rentrées des dévices qui sont produites par le plus gros secteur pourvoyeur des dévices un espèce de secteur minier est affecté par la COVID ou que la demande de nos produits est inférieure à l'autre qui se présente conséquence vous avez des dévices résultant de la vente de nos produits qui deviennent de plus en plus petites et par ailleurs vous avez des acteurs politiques des acteurs économiques ou des banques qui ont un comportement un peu verreux et qui ne rapatient pas leurs dévices comprenez que la banque centrale et donc le gouvernement puisse avoir des difficultés à réunir les dévices parce que justement les importateurs pour importer qui demandent les dollars après les dollars au point de leur forme et même qui elles-mêmes demandent ça à la banque centrale lorsqu'il y a peu de dollars lorsqu'il y a peu de dollars qu'est-ce qui se passe les gens sont prêts à donner n'importe quoi n'importe combien pour avoir ces dollars donc là où vous pouviez donner 100 dollars 100 francs que vous voulez pour avoir 100 dollars par exemple si on vous dit que les dollars sont difficiles à accéder à obtenir vous êtes prêt à donner 150 dollars pour avoir les mêmes 100 dollars en d'autres termes c'est votre monnaie qui perd de la valeur mais s'il y a le prix du pain le titre en présentant son calcul il estime que pour que son pain soit bien vendu et qu'il gagne qu'il puisse disposer d'une petite marque de manœuvre marge télévisière il nous faut en tenant compte du prix de ses entrants et du travail de la valeur ajoutée s'il nous fallait 100 dollars et que ces 100 dollars ils obtenaient avec 100 francs congolés et que demain il faut que vous paye 150 francs congolés c'est normal que vous soyez en situation où le franc congolé laisse les valeurs par rapport au dollar et nous n'avons pas laissé la situation à l'état le gouvernement a signé un pacte de stabilité avec la banque centrale mais en même temps a pris des mesures donc budgétaires monétaires etc donc l'état par exemple la banque centrale a décidé de vendre des dollars aux banques pour qu'il y ait beaucoup de dollars et que les gens se disent que ces dollars on peut les avoir à tout moment et il n'est pas bon d'avoir de donner plus de francs congolés on peut même donner moins c'est le phénomène qui va aboutir à stabiliser plus ou moins alors il y a aussi un regard le taux d'échange diffère selon que vous êtes sur le marché parallèle ou selon que vous êtes sur le marché éthéen bancaire donc si vous êtes sur le marché parallèle c'est à dire qu'il y a un prix que vous êtes sur le marché parallèle à l'autre ah excusez-moi vous savez je n'ai pas savé complètement les questions et les gars là il y a un prix ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? et l'Etat a dévisé en détat pour ne pas emporter. L'Etat a dévisé le bateau et n'a pas importer. Donc l'Etat a déjà la demande de importer ou d'importats à leur mape, à leur mématrique, à leur maasaga. Il a une dévisée sur 6 km. Cet expérience et cela doit être tenté pour les renseignements de droits, Je ne sais pas si c'est un franc que vous voulez, mais la valeur est un franc que vous voulez maintenant. Et on a beaucoup de temps de valeur en francs que vous voulez au bout de temps. Ça veut dire qu'il y a une vie pareille, si on a un dollar, par exemple, par exemple, par exemple, les 100 francs, la 100 francs est un dollar, il y a 100 dollars. Et bien, il y a souvent une vie pareille, pourquoi le dollar, si on lui a fait 100 francs, il y a une vie pareille, il faut appeler ce 100 francs à renseigner. Le dollar, il faut calculer les prix et la ressource de l'argent que vous allez à l'incolo, a malgré le prix. C'est vrai que nous avons aussi des appels à la base de la sécurité, à contrôle des ministères économiques et aux amis, tout ça, il va marquer les deux, tu vas retenir pour le Baksa. Nous, on va retenir pour le Baksa. On va contrôler les amis et on va pénaliser les amacassés. Et voilà, les devoirs citoyens, il faut que vous ne pouvez pas faire les autres, les amacassés, il faut aussi bien l'air à l'État. Donc voilà ce qui est le bâton. Le peuple est d'abord un peuple, mais il doit être préconçue, il faut du côté de l'économie. Donc, on dit que c'est un déficit. Il y a beaucoup de fait. Donc on dit que c'est tout ce qui se passe. C'est la banque mondiale. Le fonds monétaire a diminué, parce qu'ils ont dit que c'est le rythme qui nous arrive à l'époque qu'on me met le bisous. La croissance, parce qu'il n'y a pas de l'économie, il y a beaucoup de choses dans l'année 2020, c'est déjà en récession. C'est-à-dire, ensemble, la croissance, c'est la CA0. La croissance, c'est la limite, ensemble, l'augmentation de la valeur, il y a beaucoup de Teki dans le Moumoko, en 2015. La croissance, c'est-à-dire que 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 la croissance, c'est Il faut résoudre le problème de la COVID-19. Il y a une mesure économique au sud. Il y a une récession plus rapidement que beaucoup d'autres pays. Il y a une croissance supérieure. La croissance est mieux. L'État fait un salaire de la COVID-19. Il y a une classe, une classe de l'hôpital, une salaire de la COVID-19. Et il y a une salaire de la COVID-19. Il y a une résolution sur le feu de la COVID-19, et il n'y a pas d'électricité. Notre pays est de préoccuper de l'hôpital. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une déclaration du Conseil du ministre. Pourquoi ? Parce que l'a constaté effectivement, qu'il a pris des préoccupations, il y a un problème, Il y a un problème. Il y a une déclaration du Conseil du ministre. Pourquoi ? Parce qu'il a constaté qu'il a pris On dirait que sans vouloir défendre le Régie des eaux nationales, vous savez comment ça va ? Le Régie des eaux, il y a une fois par an, il y a un compteur. Quand il y a un compteur, il y a un moment bien déterminé. Maintenant, il y a un mois d'août. En huit mois, il y a une consommation et il y a 10 $. En huit électricité, il y a 10 $. Dans une année, il y a deux fois 10 $. A partir de là, il y a un mois d'août. Il y a une voiture, une voiture provisionnelle. Donc, il y a un mois d'août. Il y a un moment normal. Il y a un mois d'août. Il y a un mois d'août. Il y a 10 $. Mais ce qui a eu lieu d'une deuxième fois. Il y a constate que l'on a consommé 10 $ par mois. Il y a un temps de consommation au niveau des compteurs. Et pour qu'on a moins d'août. Mais on ne peut utiliser un compteur moins d'août. Parce qu'il y a 1000 euros. Mais au Maxime, à Versailles, à Versailles, à quoi ? Alors là on a dit, il y a la réajusté les factures. Alors c'est à dire que nous faisons 10 dollars, Alors c'est que nous faisons 10 dollars, L'année passée, nous faisons 10 dollars, Ces 50 trucs sont postés au bac zenon, Mais comme ça le fait des bombes, Les gens qui ont dit, nous faisons 10 dollars, nous faisons 10 dollars, Mais pour faire 11 dollars, nous faisons déjà réajustés les factures. Donc nous faisons 10 dollars, Et on a fait tous de là par quoi ou par an. Alors, je dois dire ici que le Snell n'a pas fait de vouloir communiquer. Donc, voilà. Mes raisons sont des raisons. Il y a un côté où il y a un côté Snell ou à monica, à l'Université d'Avac, à la France, à la France, à l'Université d'Avac, à la France, au président de la République, à la France, au gouvernement, c'est vrai que l'État a fait d'être en compagnies qui sont en état. c'est un peu plus facilement, mais c'est une grande question, c'est ce qui vient de faire. C'est ce qui vient de faire, c'est le conseil des ministres qui a fait partie. Il faut absolument le gouvernement et de faire en courant. Il faut permettre à l'arrivée d'un entrant, par exemple, d'avoir des gens à l'arrivée de la chlore, à l'arrivée d'un boulot, à l'arrivée d'un boulot, et à l'arrivée d'un boulot. Voilà, et là, on est en haut. On a au lieu d'Italie, le peuple est à beau. Merci. 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 Mme Moussou, qu'est-ce que j'ai hâte à faire une démarche, pionne d'un boulot? Il y a an un peu plus là qu'il a fait. Il y a un boulot. Merci. le chef de l'université Félixadracheuse, joli c'est fait, joli c'est parti. Il y a un boulot tout à l'arrivée d'un boulot, il a fait un coute, il n'a pas encore une vie. Il n'a pas toujours pas la vie. Je n'a pas encore une vie. J'ai hâte de faire un boulot, C'est un témoignage d'un bateau qui s'est repassé à la Pouchouara d'Aminyana, à l'attrapa où il s'est repassé. Une année après, il s'est arrêté. Lorsque je suis allé sur la banquette, je suis allé sur la banquette. 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 Alors, je vais vous guérir. Ce sera l' popped-là. Est-ce que, vous voyez que d'autres pour vous pourront vous aider? Je ne vais pas vous aider. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous piquez ? Un peu sur le marché. Je ne pense que c'est plus cher qu'il ne court pas. Il n'est pas le sol. Quand j'aille. Le marché? Le marché, c'est plus cher qu'on a l'habitude. La politique est négative. L'autre chose que vous avez insisté, j'ai pas envie de polémiquer, qu'aurait fait le président de la République, la Mouka, à la place du Femette Chikény, avec une majorité FCC à l'Assemblée ? Depuis que j'étais opposant, jusqu'à ce jour, personne ne m'a jamais donné de réponse claire. C'est toujours le faux-fouillant, toujours le faux-fouillant. Les chimères, comme disent, voilà, moi, j'aurais gouverné, mais sans majorité, et cette majorité-là, s'il devait exercer pleinement son rôle, je n'aurais pas eu à interférer sur son condamne. J'attends. Donc, il ne faut pas faire miroiter au peuple polé des espérances qui sont censées être des chimères. Et pour l'équateur, je pense que c'est le faux-fouillant, c'est le faux-fouillant, c'est le faux-fouillant, c'est le faux-fouillant. Il n'a pas eu d'enfant d'acheteres. Il n'a pas eu d'enfant de faute. il ne faut pas mieux quoi s'il y en a une 5 ans on va on a lélo il ne passé qu'une boulot il y a 4 bannes il se réplace il y a 5 bannes on a 6 Une fois les études, on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils n'ont pas encore écouté. Mes études sont les fichiers de la famille. Les études, l'école, la commissipale, ils ne font pas être écouté. c'est l'objet d'un côté où on a beaucoup d'outils n'avaient pas hondiété parce qu'il n'y a pas hondiété mais l'autre n'a pas hondiété parce que l'Etat a hondié bref, il y a 100 francs il y a 100 francs mais l'autre n'a pas hondiété mais l'autre n'a pas hondiété c'est ce qu'on appelle une redistribution du pouvoir d'achat invisible mais l'autre n'a pas hondiété mais l'autre n'a pas hondiété 80 francs 80 francs 80 francs d'autre n'a pas hondiété ça veut dire un peu de temps il y a une recherche il n'y a pas hondiété mais il n'y a pas hondiété parce que d'une manière ou d'une autre la plupart n'ont pas hondiété c'est la gratuité c'est la matérialiste en fait elle s'était sur mon égale le résultat où il s'était là les moyens ne nous ont pas permis de faire tout et donc certains inspecteurs ont été affectés plus que d'autres par la difficulté par la difficulté des façois et je suis convaincu que puisque cela a été listé en son temps nous reviendrons à suivre les promesses qui ont été faites par le président parce que ce n'est pas la vérité sous la parole je peux en témoigner même non privé je sais de quoi je veux parler et donc quand il a dit quelque chose il finit par réaliser je suis sûr que comme il l'avait dit ça reviendra sur la carte et en cette consomme ah ! que le maïs a dit une gare de ma côté il n'y a rien c'est vrai que le gouvernement ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est parce que le gouvernement a décidé par le droit c'est ce que le gouvernement contient par le président le président de l'Église c'est ce qu'il a dit c'est vrai que le gouvernement il va le dire c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit c'est le gouvernement le gouvernement il va leur dire c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit et il va continuer pour ça surtout la recette l'État est un projet de l'État, donc on dirait qu'il n'y a pas besoin de l'État. Alors, l'État réflexe beaucoup, j'allais dire, en tant qu'être humain, en tant qu'acteur politique, je peux comprendre ça. Mais, c'est une décision que l'État gouvernement par le soutien d'État a dit beaucoup, a dit à ordre, a dit le même résultat que l'État souhaitait pour la militant à travers la base d'Irana, donc on dit que nous avons, en étant plus rigoureux, je vous annonce qu'il y a des audits en Afrique Ayanténa, il y a des audits, les autres qui sont des cas sous manés, les autres qui sont des tas de la fonctionnement ce qui est des questions de l'État gouvernement. Par faute de nous, nous avons de l'État 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 de En réponse à vos questions et préoccupations, je suis sûr de ne pas en avoir abordé plus. Si j'en avais les moyens, j'allais aborder une autre préoccupation. Je n'ai pas adressé les cartons à mon collègue ministre. J'ai fait ça dans les réseaux, j'ai adressé ça dans les réseaux. Croyez-moi, ils ont confiance en moi. A commencer par le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, qui m'a autorisé à faire ce point de place. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada